Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment créer une intégration entre Notion et GPT3 d'OpenAI grâce à l'outil Make. Et pour être à 100% dans le concret, cette vidéo va être composée de deux grandes parties. Dans la première partie, je vais vous faire une démonstration d'une façon d'utiliser cette intégration avec ce que j'appelle le Flow Facebook Ad. C'est un outil que j'ai créé qui me permet de brainstormer grâce à ChatGPT des idées de publicité Facebook où je demande à ChatGPT en fonction de certains nombres d'informations que je lui demande, je vais vous expliquer tout ça dans un instant, qu'il me propose un texte principal, des idées de titre ainsi que des idées de ciblage d'audience. Et dans la partie 2, on verra le tutoriel détaillé de A à Z de la création du compte Make en passant par la connexion entre les différents outils ainsi que la mise en place de cette automatisation détaillée. Préparez-vous à faire passer votre productivité au niveau supérieur, c'est parti pour la démo ! Voici comment j'utilise Notion, ChatGPT et Make pour m'aider à réfléchir, à brainstormer, à avoir des idées pour les publicités. Alors le Flow, le process se fait en deux étapes. Il y a une première étape de préparation que je vais vous montrer dans un instant et une deuxième étape, c'est d'analyser les propositions que ChatGPT va me faire. Alors l'étape de préparation, c'est tout simplement préparer les informations de contexte, de demande et de style ainsi que de format que je veux pour les résultats que ChatGPT va me sortir. Du coup, là j'en ai préparé deux, mais on va en faire une de A à Z tout de suite, comme ça je vous le montre. Donc pour ce faire, moi je clique sur New, Nouvelle pub. J'ai un template qui me permet comme ça d'avoir automatiquement la petite icône. et j'ai une nomenclature, c'est la thématique, par exemple, sommeil. Je mets le numéro de la publicité, add001, je peux en faire plusieurs, évidemment des variations, la langue et puis la version. Ensuite, la première chose à faire, c'est de spécifier à qui s'adresse cette publicité, cette campagne, l'audience cible. Mon audience cible, ici, ça va être les cadres stressés dans cet exemple. Ensuite, quel est leur problème principal ? Je vais mettre par exemple qu'ils ont des troubles du sommeil. Ils mettent beaucoup de temps à s'endormir à cause de la pression, de la responsabilité. Ils ont, il y en a plusieurs, hop, et peinent à s'endormir lors de le réveil nocturne. Ok, ça, on décrit, eh bien, pour que ChatGPT ait des éléments de contexte, quel est le problème principal de cette audience ? Ensuite, quel est le résultat désiré ? Quel est leur objectif, leur désir ? Pour cet exemple, je vais mettre que leur désir, c'est d'apaiser leur stress pour retrouver un esprit calme et serein et enfin retrouver un sommeil agréable et réparateur. Ensuite, eh bien, je vais renseigner l'appel à l'action. Est-ce que j'invite l'audience à télécharger un guide offert ? Est-ce que j'invite l'audience à s'inscrire à un webinaire offert ? Prenons un exemple, je vais prendre, hop, ici, de s'inviter, enfin, de les inviter à s'inscrire à un webinaire offert. Et là, je vais revenir sur la partie générale. Vous voyez là que là, j'ai fait la même chose pour deux autres publicités. Une publicité pour la fertilité, pour les femmes de plus de 40 ans qui n'arrivent pas à tomber enceintes malgré de nombreux essais, qui ont le désir de tomber enceintes, de vivre une belle grossesse et devenir mère. Toujours pour un webinaire. Ici, un autre exemple dans le domaine du business pour les coachs constant infopreneurs qui n'arrivent pas à avoir un revenu stable et prévisible, qui veulent une acquisition client prédictible, stable, pour générer 5 à 10 nouveaux clients par mois et vivre confortablement de leur activité. Maintenant, il reste une, deux, trois choses à faire. A chaque fois, je vais préciser le nombre de mots de la publicité. Dans mon premier exemple, je vais demander à ChatGPT à chaque fois de me faire une pub de 100 mots. Je aurais pu le mettre en standard, de base, mais comme je veux plus de souplesse, je me suis mis une colonne dans laquelle je peux préciser le nombre de mots que je veux. Ensuite, je vais pouvoir sélectionner le langage. Dans quel ton je veux que ChatGPT m'apporte une réponse ? Est-ce que je veux qu'il me... Un ton empathique, un ton authentique, un ton poétique, un ton sarcastique et provocateur ? Eh bien, on va prendre par exemple un ton empathique pour la pub numéro 1. Je vais prendre un ton poétique pour la pub sur la fertilité. Puis, je vais prendre un ton sarcastique et provocateur pour le business. Ensuite, je vais sélectionner la formule, le modèle, l'archétype en fait de persuasion. AIDA, attention, intérêt, désir, action ou PAS pour problème, agitation, solution. Je vais prendre en quatre étapes à chaque fois le modèle AIDA. Parce que pour l'instant, j'ai remarqué que c'est le modèle que ChatGPT arrive le mieux vraiment à gérer. Une fois que je fais ça en fait, évidemment quand je crée un nouvel idée, ça me met automatiquement le statut en idée. Mais pour que Make puisse me générer régulièrement les propositions de publicité, quand je suis prêt à faire en sorte que ChatGPT me génère des idées, je bascule en mode ChatGPT au travail. Comme ça, toutes les 15 minutes, Make fait un tour sur cette table-là, regarde s'il y a des lignes qui sont au statut flow ChatGPT au travail. Et dès qu'il détecte une ligne, il lance l'automatisation. Alors pour la démo, je vais le faire manuellement pour vous montrer ce que ça donne immédiatement. Et rassurez-vous, dans cette vidéo, je vais prendre le temps dans la partie 3 tutoriel de vous montrer exactement comment j'ai paramétré tout ça. Là, je vais vous montrer le résultat dans un premier temps et ensuite, je vous montrerai exactement comment je l'ai fait et comment vous pouvez faire de même. Donc là, je vais cliquer sur Run Once. Il lance la lecture de la table. Boum, il a trouvé un premier élément. Il lance la première requête de ChatGPT parce qu'en fait, vous allez voir, je lui demande trois choses. Je lui demande un texte de publicité, je lui demande des idées de titres et je lui demande des idées d'audience à cibler. Tout ça de façon totalement automatisée. Alors là, je le fais manuellement parce que pour ce tutoriel, je veux vous montrer. Mais en réalité, je peux paramétrer, là j'ai mis on demand, mais je peux paramétrer que Make aille vérifier toutes les 15 minutes ou toutes les heures, par exemple, s'il y a des nouvelles lignes avec le statut flow ChatGPT au travail. Ok, donc Make a terminé de traiter les trois publicités qui étaient ici en préparation parce qu'elles ont disparu. Le statut est passé de ChatGPT au travail à ChatGPT OK à temps d'édition. Et du coup, dans mon procès, les publicités qui sont prêtes par ChatGPT se retrouvent dans ici l'onglet numéro 2, analyse de proposition. Et là, on retrouve nos trois publicités avec un texte principal proposé par ChatGPT, des idées de titres et ici des idées d'audience. Alors évidemment, toutes les réponses ne sont pas parfaites. Comme on peut voir d'ailleurs là, je pense que dans les audiences qui me proposent, elles ne sont pas toutes à cibler dans le gestionnaire de publicité. Relation entre le sommeil et le stress, je ne suis pas convaincu que ce soit un centre d'intérêt sur Facebook. Mais ce n'est pas grave, ça peut donner quand même des idées. Là, par contre, je trouve qu'il y a des choses intéressantes. On peut cibler les femmes, évidemment, de plus de 40 ans. Grossesse, fertilité, OK. Dernière recherche, pareil, ça ne sera pas ciblé. Ici, hop, e-commerce, entrepreneuriat, coaching, consulting, marketing digital. OK, ça, ce sont des centres d'intérêt que je peux cibler. Donc, évidemment, ce n'est pas... Comme d'habitude, ChatGPT n'a pas la science infuse, ne donne pas que des réponses parfaites. Mais c'est un outil de gain de temps. Là, il m'a créé trois pubs avec des titres. Alors là, il a bugué, je ne sais pas pourquoi il m'a mis Aïda, il ne m'a pas mis des deux titres. Mais bon, ce n'est pas grave. Je pourrais très bien, si je voulais, me dire, OK, ça, ça ne me convient pas. Regardez, on le fait vite fait. Je supprime tout ce qu'il m'a proposé. Je me dis, non, ça, c'est nul. Tac, ça ne va pas. Je supprime tout ça. Je rebascule le statut en ChatGPT au travail. Du coup, il disparaît de mon analyse. On le retrouve ici dans Préparation. Et je pourrais très bien relancer le flow en allant sur Make. Là, je le fais manuellement. Je pourrais attendre, si c'était une automatisation, comment dire, Make le relancerait, regarderait toutes les 15 minutes s'il y a encore une nouvelle ligne avec le statut de ChatGPT au travail. Mais là, pour la vidéo, je le lance manuellement. OK, donc on retrouve de nouveau la publicité ici, OK, parfait, avec les, comment dire, des nouveaux centres d'intérêt qui sont déjà plus percutants, plus pertinents. On retrouve la publicité qui a été réécrite. Ce n'est pas la même. À chaque fois que vous faites une nouvelle requête, de toute façon, ChatGPT, comme la façon dont il est conçu, pour toujours imaginer quel est le prochain mot, la prochaine séquence de mots la plus probable de répondre à notre demande, il écrit toujours des nouveaux textes. Donc ça, c'est intéressant. Et cette fois-ci, il nous a effectivement bien écrit des titres. Et comme vous pouvez le voir, il a bien respecté les différents types de langages. Ici, on est vraiment sur quelque chose de poétique. Devenez-mère, le voyage commence ici. Votre destin vous appartient. Rêvez du plus beau des avenirs. Voilà, du coup, j'ai mes trois publicités. À moi, ensuite, de les relire, de regarder. Mais ça m'aide, ça me fait guécutant pour réfléchir. Ensuite, mon travail ici va constituer à évaluer. Admettons que je me dis, OK, ça, c'est moyen. Donc je vais mettre un petit 3 étoiles. Ça, c'est très bien. 5 étoiles. Et ça, allez, c'est pas terrible. 2 étoiles. Et du coup, j'ai ensuite une troisième étape. C'est mon board. Oula, je peux suivre ça. Soit leur dire, non, celle-ci, il va falloir que je la refasse parce qu'elle n'est pas terrible. Donc je la rebascule ici dans le chat GPT au travail. Et si celle-ci me convient tel quel, alors je peux évidemment faire des modifs, mais peu importe. Vous avez compris, je vais mettre dans à produire. Et là, je peux suivre comme ça. Je vous ai juste mis des exemples. C'est pour la démo. Ce n'est pas toute ma base complète. Vous avez comme ça, eh bien, des exemples de process. Comment est-ce que je peux mettre en place, eh bien, chat GPT, Make et Notion pour gagner énormément de temps. Alors maintenant qu'on a fait la démo et que vous avez vu comment est-ce que ça fonctionne, eh bien, ce que je vous propose, c'est qu'on voit concrètement comment est-ce qu'on paramètre ça ici dans Make. La première chose à faire, c'est de réfléchir, eh bien, déjà à ce que l'on veut. Là, dans mon cas, c'est de réfléchir à créer la database avec les variables que l'on a envie d'avoir. Et évidemment, c'est évolutif. La première version de ma base ne ressemblait pas à ça. C'est en faisant que je me suis dit, ah bah tiens, ça serait pas mal que je puisse bien mettre une colonne nombre de mots, une case nombre de mots. Je peux comme ça plus facilement dire, bah si je veux des pubs de 50 caractères ou 150 caractères, c'est plus simple de le modifier ici. Ah tiens, ça serait mieux si je peux sélectionner le type de langage. C'est beaucoup plus efficace plus tard. Ça automatise plus les choses. Bref, évidemment, c'est de créer la database. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, pour connecter Notion à ChatGPT, en passant par Make, eh bien, il faut aller dans les intégrations ici. Et on va faire, alors moi j'ai déjà mon intégration Make, mais imaginons que je veuille créer une nouvelle connexion. On va aller dans Manage Connection, donc c'est pour gérer les connexions. Et si vous utilisez l'application Desktop, ordinateur, comme c'est mon cas ici, en fait, on ne peut pas ajouter de nouvelles connexions, en tout cas pas ma connaissance, sur l'ordinateur. Il faut cliquer sur Develop or Manage Integrations, et ça nous amène directement sur un navigateur. Et c'est ici, en vous connectant sur votre compte, que vous allez pouvoir gérer les intégrations. Et on va faire Nouvelle intégration. Vous pouvez lui donner un nom, donc Make, je vais mettre Make, Demo. Vous vérifiez que l'espace de travail associé est le bon. Et il suffit de cliquer sur Envoyer. La première étape est faite. Vous obtenez une clé secrète pour pouvoir connecter Notion à Make. Et donc là, il suffit maintenant d'aller sur Make. Si vous n'avez pas encore de compte Make, il suffira d'aller sur leur site et de créer un compte. Vous pouvez essayer gratuitement. Si vous voulez aller plus vite, je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Donc, Get Started Free. Vous renseignez un email, un mot de passe, votre nom, votre pays, la zone où c'est automatiquement choisi. Et il suffit de cliquer sur les cases pour vous enregistrer gratuitement et créer votre compte gratuitement. Comme quasiment tous les logiciels issus, il faudra que vous alliez vérifier votre adresse email pour pouvoir vous connecter. La première fois que vous vous connecterez, il faudra répondre à quelques questions. C'est très rapide. Et une fois que vous l'aurez fait, ce ne sera plus nécessaire de le faire. Et en quelques secondes, ça y est, c'est parti. Vous êtes prêts à utiliser Make dans sa version gratuite. La version gratuite vous permet d'avoir deux scénarios et de gérer jusqu'à 1000 opérations. Et de pouvoir avoir un transfert de données jusqu'à 512 mégas. Comme on transfère uniquement de l'information entre des applications, ChatGPT, Notion, dans le cadre de cet exemple. Eh bien, en réalité, c'est plutôt cool. L'étape suivante, eh bien, ça va être d'aller créer un nouveau scénario. On va cliquer sur le bouton à droite, Create a new scenario. Là, il vous explique comment faire. Hop, il suffit, c'est très simple. Il y a un gros bouton violet. On clique dessus, on choisit la première application. Dans notre cas, on va chercher Notion. Parce que tout part de Notion. Notion, on va lui commencer par lui dire, Tu watch database items. C'est-à-dire que tu regardes qu'est-ce qui se passe. Tu vas déclencher le processus quand il y a un item de la database qu'on va choisir, qui est soit créé, soit mis à jour. Donc, on va prendre ça en déclencheur de départ. Il va falloir choisir votre compte. Donc là, du coup, ici, il n'y en a pas. Puisque le compte est tout neuf. Il va falloir faire Add. Connection type, c'est une Notion internale. Je le sais parce que sur la page de confirmation de création de l'intégration Notion, ici, c'est bien marqué intégration interne. Et là, il y a la clé que je vais avoir, dont je vais avoir besoin d'ailleurs, dans un instant. Du coup, je choisis bien Notion internale. Là, vous pouvez lui donner un nom. Moi, je vais le laisser comme ça. Et il vous demande de copier le token d'intégration qu'on retrouve sur la page de confirmation précédente. Donc là, je vais le copier. Je retourne ici. Je fais coller. Save. Et boum, c'est parti. Il est connecté. Make et Notion sont connectés. Donc là, il me demande, ok, est-ce que tu veux déclencher le processus quand il y a une création ou quand il y a une mise à jour ? Moi, dans mon cas, je veux une mise à jour, pas qu'une création. Parce que je peux très bien créer une publicité, mais la modifier et la rebasculer dans l'état de ChatGPT au travail. Du coup, ce n'est pas qu'une création, c'est aussi une mise à jour. Il me demande la database ID. Donc évidemment, je ne la connais pas. On va faire Search. Elle s'appelle Flow Facebook Ads. Ok. Là, il me met une erreur. Effectivement, j'ai oublié quelque chose. Ce qu'il faut faire avant de pouvoir la retrouver, c'est de retourner sur Notion, sur votre base que vous voulez intégrer, et d'aller en haut à droite dans trois petits points, et là, d'ajouter une connexion. On va mettre Make. Et là, il me retrouve donc Make Demo. Donc je sélectionne Make Demo. Il me demande de confirmer. Je confirme. Très bien. Je peux retourner ici. Hop. Et si tout se passe bien, et que je fais Flow Facebook Ads Demo, cette fois-ci, il me trouve bien ma database. Là, le chiffre ici, c'est le nombre de réponses maximum qu'il va traiter à chaque cycle. Par exemple, moi ici, dans mon exemple, si, admettons que j'avais... Non, je ne les ai pas. On va faire comme ça. Je vais les remettre en chat GPT au travail. C'est juste pour l'exemple. Imaginons qu'ici, moi, dans mon process, j'ai trois publicités. Et si je lui dis que toutes les 15 minutes, je veux qu'il regarde s'il y a des lignes avec chat GPT au travail, eh bien là, en fait, il ne me traiterait que les deux premières au prochain cycle. Et puis la suivante, 15 minutes plus tard. Parce que je lui aurais paramétré ici que la limite, c'est deux exécutions par cycle. Si je veux que les trois soient traitées à chaque fois, par exemple, je mettrais trois ici. Et là, je sais que chaque quart d'heure, il traiterait trois demandes. Il faut être logique par rapport à la durée et le nombre que vous mettez ici. Par exemple, tous les 15 minutes, il ne va pas traiter 15 éléments. Parce que si ça vous prend du temps dans la requête, donc moi, je reste généralement là. Moi, je vais laisser à trois. C'est ce que j'ai fait la dernière fois. Voilà. Et on va cliquer sur OK. Là, il vous demande quand démarrer. Est-ce qu'on démarre de maintenant à partir d'une certaine date ou de choisir manuellement ? Moi, je vais mettre démarrer à partir de maintenant. Là, je ferme cette aide-là. Et Notion, la première étape, est intégrée. Ensuite, ce que je veux, c'est quoi ? C'est que lorsqu'il y a une nouvelle donnée dans ce Notion, il génère une requête chat-GPT. Donc là, on va chercher chat-GPT. Alors, ce n'est pas chat-GPT. Il faut taper OpenAI. Voilà. OpenAI GPT3. Et là, il y a plusieurs possibilités. Soit de créer ce qu'ils appellent une complétion. Donc, c'est une requête, un prompt. C'est ça que nous, on va choisir. Créer un edit, créer une modération ou créer une image. C'est pour... Là, créer une modération, c'est d'envoyer de l'information à un chat-GPT si le retour n'est pas cohérent par rapport à la politique de contenu. Là, créer une image, c'est pour créer des prompts dans DALI et générer des images. Et pour l'instant, ces trois-là, ce n'est pas ce qui nous intéresse. Nous, on va cliquer sur « Create a completion ». Évidemment, eh bien, chat-GPT, là, dans le mec, nous dit « Ok, c'est quoi ton compte OpenAI ? » Et du coup, eh bien, pour ça, il faut cliquer sur « Add » et aller chercher la clé API de votre compte OpenAI. Et là, ce qui est génial, c'est qu'ici, il vous met le lien direct. Donc, vous pouvez tout simplement... Copier le lien. Le coller dans votre navigateur. Évidemment, si vous n'êtes pas connecté, il vous demandera de vous connecter. Et là, alors, vous... Si vous n'avez pas encore créé de clé secrète, ici, il n'y aura rien. Sinon, il faudra simplement faire « Create new secret key ». Donc, vous cliquez sur « Créer une nouvelle clé secrète ». Voilà, elle est générée. On va la copier. « Ok ». On retourne. Ici. Dans « Make ». On colle. L'organisation, le numéro d'organisation, pareil. Il vous dit où vous allez pouvoir le trouver. Donc, on va faire « Copier ». Et ici, on retrouve, eh bien, l'ID d'organisation qu'on va faire « Copier ». Et qu'on va coller, ici, dans « Make ». Et c'est prêt. Vous pouvez maintenant, eh bien, utiliser « GPT-3 d'OpenAI » avec « Make » et votre « Notion ». Donc, pour la suite, ce que je vous propose, eh bien, c'est qu'on retourne dans mon compte réel pour qu'on puisse, comme ça, vous détailler la suite. Là, ici, c'était pour vous montrer comment est-ce qu'on connecte « Notion » et « Make » et comment est-ce qu'on connecte « ChatGPT » avec « Make ». Maintenant, pour le paramétrage, eh bien, on retourne sur l'autre compte. Ok. Donc, jusqu'à maintenant, on a fait l'étape 1 et l'étape 2. Mais il faut qu'on explique comment ça se passe. Alors là, la première chose à faire, c'est de choisir le modèle. Il y a plein de modèles. Mais nous, on va utiliser, en tout cas, moi, dans mon cas, j'utilise le modèle identique à « ChatGPT 3 ». À « ChatGPT », en l'occurrence, qui est le « Text DaVinci 003 ». Il y en a plein. Ça peut se tester. Moi, je ne les ai pas testés encore vraiment pour être tout à fait transparent. Mais j'utilise pour le moment celui-ci qui est la dernière version, celle qui apporte pour le moment le plus de résultats. Et je vous tiendrai au courant si je vois qu'il y a des évolutions là-dessus. Et ensuite, il y a la zone « Prompt ». Le « Prompt », c'est là où on va faire la demande à « ChatGPT ». C'est la requête. Et comme vous pouvez le voir, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut écrire du texte et on peut choisir des variables qui proviennent de notre database « Notion ». Donc moi, ici, je lui ai mis « Mets-toi dans la peau d'un publicitaire, expert du marketing direct, de la persuasion et du copywriting. Je veux que tu rédiges une publicité conforme aux règles publicitaires de Facebook. » Donc là, c'est la posture que je précise à « ChatGPT 3 ». C'est la posture que je veux que tu prennes. Je lui donne du contexte. L'audience cible, son « L'est ». Et là, on va chercher dans les propriétés. Vous voyez, sur la droite, ici, il y a les propriétés. Donc moi, j'ai la propriété « Audiences cibles ». Audiences cibles. On va cliquer sur la petite flèche pour le dérouler. Et on va choisir, hop, ici, « Text ». Et on va ouvrir « Text » et on va mettre « Content ». Et là, comme vous pouvez le voir, il retrouve bien « Coach », « Consultant », « Infopreneur ». Donc on va choisir « Audiences cibles ». On ouvre « Textes » et on choisit « Content ». Vous voyez, il ira chercher les informations dans cette colonne ici. Donc là, moi, les informations de contexte, il y a l'audience cible, le problème principal, résultat désiré, l'appel à l'action, le nombre de mots, le langage et la formule. Et on retrouve tout ça, ici, dans ma requête. Donc, l'audience cible, « Son lait », on va choisir la colonne, le champ « Audiences cibles ». Qui ? Problème. Donc là, je vais choisir, hop, non pas dans « Audiences cibles », mais le problème principal, « Text content ». Voilà. « N'arrive pas à avoir un revenu », etc. Le désir de cette audience cible est, là, je vais choisir la propriété « Résultat désiré », donc qui se trouve ici. « Résultat désiré », « Text content », donc qui sait avoir une acquisition client stable, etc. L'objectif de la publicité est « Appel à l'action », donc qui se trouve de la même manière, hop, là, ici. « Appel à l'action », « Name », là, directement, on va pouvoir choisir « Appel à l'action », « Name ». Et on continue, « Rédige une publicité de », donc là, c'est la variable « Nombre de mots », donc « Nombre de mots », avec un style, là, je vais chercher le style de langage, que j'ai choisi dans, que j'ai paramétré dans mon Notion, où j'ai mis « Poétique », « Sarcastique », « Empathique », en suivant la structure « Marketing », et là, je termine par la formule que j'ai renseignée ici, « AIDA » ou « Problème, agitation, solution ». Et là, on a notre première requête. On lui précise ensuite, tout simplement, le nombre maximum de tokens, le nombre de caractères maximum que, eh bien, on va juste dire, moi, je suis parti sur 1000, la température qui est le niveau de créativité, vous voyez, il y a des explications à chaque fois ici, pour expliquer ce que ça veut dire, c'est le niveau un peu de créativité que vous donnez à GPT-3, en, comment dire, plus on est proche de 0, moins il sera créatif, plus on est proche de 0,9, plus il sera créatif. Moi, j'ai mis 0,8, top P, je n'y touche pas pour l'instant, ça, je n'y touche pas, et puis dans Echo, moi, j'ai choisi « Non » pour ne pas retourner le prompt de base. Je n'ai pas besoin qu'il me retourne le prompt de base en complément de la réponse qu'il va me faire. Je veux juste la réponse de ChatGPT, je veux juste le texte en réponse que ChatGPT me donne. On clique sur OK, et là, ce qu'on fait, c'est qu'on va dire ensuite, OK, la réponse de ChatGPT, tu me l'intègres dans le Notion. Donc là, on va ajouter une nouvelle étape, il suffirait que je clique sur « Add another module ». Vous voyez, ici, il suffit de cliquer sur « Add another module », c'est ce que j'aurais fait, mais là, c'est déjà prêt, donc je n'ai pas besoin de le refaire, je vais juste l'ouvrir. Je choisirai Notion. Et là, il me dit « OK, c'est quoi la base de données ? » Là, on ferait pareil, la « Database ID », on ferait « Search », comme tout à l'heure, on choisirait la même « Database » et on dirait « OK, Database Item ID », on prendrait le numéro d'identifiant qui se trouve ici dans « Database Item ID », comme ça, c'est automatique. Le numéro d'objet que tu as trouvé là dans l'étape numéro 1, tu me reprends le même. Et ensuite, on retrouve les champs, vous voyez, de l'objet. Et là, moi, ce que je veux, c'est quoi ? C'est que « ChatGPT », la réponse qu'il m'a donnée, soit ajoutée dans le champ « Texte principal ». Si je voulais que ce soit dans « Titres », moi, je mettrai dans « Titres », etc. Donc là, ce qu'il suffit de faire, je vais le supprimer pour vous montrer, je vais dans « Texte principal » et là, ici, à droite, je retrouve l'étape numéro 3, qui est ici, eh bien, je veux, dans « Choices », je veux le texte que « ChatGPT » me renvoie. Donc, je choisirais « Choices », « Texte ». Et voilà, c'est fait. Il n'y a que ça à faire dans cette étape-là. Je veux juste que le texte que « ChatGPT » crée, on me l'ajoute dans la colonne, dans le champ « Texte principal ». On va faire sur « OK ». Ensuite, c'est quoi l'étape suivante ? Je pourrais m'arrêter là si j'avais pas d'autres choses. Au début, d'ailleurs, je m'arrêtais là. Mais ensuite, moi, ce que je fais, c'est la chose suivante. Je fais une nouvelle requête « ChatGPT ». Je sélectionne le même modèle. Je lui dis cette fois-ci. Je lui redonne toujours le contexte parce que je ne suis pas sûr que « ChatGPT », j'ai fait des tests, ce n'est pas probant. « ChatGPT », ce n'est pas comme une conversation classique dans « ChatGPT ». Ça lance un nouveau prompt à chaque fois, un nouveau chat. Du coup, je lui redonne à chaque fois le contexte. Je lance une campagne publicitaire sur Facebook Ads pour les audiences cibles qui ont le problème principal. Le résultat que cette audience cible désire obtenir est le désir. L'objectif de la publicité, c'est l'appel à l'action. En l'occurrence, les invités à un webinar. Et là, je fais une nouvelle demande. Liste-moi cinq headlines accrocheuses pour ma publicité dont le script est. Et là, ce qui est intéressant, c'est que du coup, je récupère le texte publicitaire que « ChatGPT » m'a créé. Comme ça, je reste cohérent. Je lui demande de me créer cinq headlines pour la publicité dont le script est le script que « ChatGPT » m'a généré juste avant. Je lui redonne le langage et je lui dis « parle au vouvoiement » parce que, et j'aurais même pu le dire d'ailleurs dans le texte ici, je ne l'ai pas dit, mais il faudrait que je l'ajoute pour que ce soit toujours au vouvoiement. Sinon, parfois, il me le met au tutoiement. Si tu veux que ce soit au tutoiement, évidemment, tu peux le préciser ici. Là, comme ce sont des titres, hop, je vais juste faire ça, voilà. Le max de tokens, c'est que 150. Je n'ai pas besoin de beaucoup plus de tokens que ça. Si ce n'est pas suffisant, vous faites vos tests et vous pourrez l'ajouter. Là, je suis à 0,9 et tout le reste, je laisse à vide et je mets non, comme d'habitude, à écho. OK. Donc là, il me génère les titres. Étape d'après, il faut simplement que je dise où est-ce que je veux mettre mes titres. Donc là, dans Notion, on retrouve notre database. Très bien. On choisit toujours dans Database Item ID l'élément dans le champ numéro 1. Vous voyez là, Notion numéro 7, ce n'est pas celui-là que je vais prendre. Je vais aller chercher dans le numéro 1, toujours celui de départ. Le Database Item ID qui est ici. Et ce que je veux, comme ce sont des titres, je veux que mes titres aillent dans la colonne titre. Donc, c'est ici que je vais aller dans toujours la même chose, choices. Donc là, je prends bien, vous voyez, le numéro 9. C'est ici, Open AI, JGPT numéro 9 qui me génère les titres. Donc, je vais ici dans le 9 et je choisis choices, texte. Boom. Et là, c'est bon, ça me met à jour le champ titre. Je clique sur OK. Et moi, j'ai ajouté une dernière étape. C'est l'étape de l'audience. Donc, je lui remets le même contexte, c'est du copier-coller. Je lance une campagne publicitaire sur Facebook, blablabla, leurs problèmes, leurs désirs. Et je lui dis, crée une liste. Je vais juste fermer ça, voilà. Crée une liste de 7 centres d'intérêt pertinents de plus de 100 000 personnes que je pourrais cibler dans le gestionnaire de publicité. Saute une ligne entre chaque proposition. Pareil, max token 150, température 09. Je laisse vide top P et N. Je mets non à écho. Je clique sur OK. Hop. Et ensuite, il ne me reste plus qu'à aller dans la dernière étape où je mets à jour, encore une fois, le Notion. Là, toujours ma même database. Le database item ID de l'étape numéro 1. Et ce que je veux, c'est faire deux choses. Je veux qu'il m'ajoute ici, dans les idées d'audience, ce qu'il vient de m'écrire. Donc, dans l'étape numéro 11, choices texte. Voilà. Et je veux qu'il me modifie le statut. Donc, je lui dis, le statut, tu m'as choisi le statut, chat GPT OK, attends t'édition. Comme ça, ça m'automatise le fait que le statut évolue également. Et je clique sur OK. Et c'est prêt. J'ai créé l'intégralité de ces différentes étapes. Je n'ai plus qu'à faire run pour pouvoir lancer les choses. Et si je voulais que, par exemple, toutes les 15 minutes, Meg regarde. Eh bien, je cliquerai sur On Demand et je changerai On Demand par Intervalle Régulier. Et là, je pourrais lui donner un nombre de minutes. Voilà. Ou bien, toutes les 15 minutes, par exemple, si je faisais OK et je cliquerai ici sur Scheduling On, boum, toutes les 15 minutes, il vérifierait dans ma database Notion si j'ai des éléments qui ont le fameux statut, chat GPT au travail. Alors, c'est moi qui ai donné ce nom. Tu peux donner le nom que tu veux. Moi, là, j'ai attend d'édition. J'ai reformulé. C'est une étape que j'ai ajoutée après où, en fait, je sélectionne s'il y a de la reformulation et quand il y a un autre process qui va chercher si, dans la base, il y a des lignes avec chat GPT reformulé pour qu'il reformule le texte qu'il m'a créé. Et comme ça, je peux automatiser également la reformulation, mais on ne va pas le voir dans cette vidéo. Voilà pour le tuto complet de cette incroyable automatisation. J'espère que ça te plaît, que tu vois à quel point c'est puissant avec des outils comme Make, ce que l'on peut faire, Make, Notion, chat GPT. Évidemment, là, j'espère que cette vidéo-là, au-delà de te montrer ce que moi, je fais avec cette utilisation, c'est juste pour aussi t'ouvrir le champ des possibles de ce qu'il est possible de faire et de dire « Waouh, comment est-ce que moi, je pourrais utiliser ça pour moi, dans ma vie, dans mon business, dans la façon dont je m'organise ? » Et là, on se rend compte qu'on peut aller vraiment extrêmement loin. Pour terminer cette vidéo, petit instant publicitaire, si tu as aimé le contenu que j'ai partagé avec toi, il y a trois choses que je vais t'inviter à faire. Premièrement, c'est mettre un like, un j'aime sur la vidéo. Deuxièmement, c'est de t'abonner pour recevoir les prochaines vidéos. Et puis troisièmement, je vais t'inviter à rejoindre ma newsletter, ma lettre d'information sur laquelle tu vas pouvoir recevoir des contenus exclusifs que je partage autour de l'automatisation, de tchat GPT, de l'intelligence artificielle pour développer notre business, pour utiliser cette magnifique intelligence artificielle comme un assistant personnel de haute qualité. Donc, tu peux cliquer sur les liens dans la description pour rejoindre ma liste de diffusion. Et moi, je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.